... Bernard, dans cette pièce, on est entouré de livres. Ces livres qui renferment eux-mêmes tellement de mots. Et on peut se dire, et je sais que ça te passionne, que chacun de ces mots ont une histoire. Est-ce qu'il y a une histoire que tu aurais envie de nous raconter ce soir à propos d'un mot de la langue française ? Oui, j'ai envie de te raconter l'histoire du mot le plus ancien, sans doute, de la langue française. Et tu vas être étonné, c'est le mot mesquin. Dans la civilisation mésopotamienne, acadienne, une civilisation dont la langue est sémitique, il y a deux classes sociales. Les Zawilous, les gens libres, les gens de condition, et les Wardous qui sont les esclaves. Mais à l'intérieur des Zawilous, car rien n'est simple, en particulier dans les sociétés, il y a deux catégories de personnes. Les Zawilous proprement dit, je t'ai dit qui ils étaient, et puis les Mouchkénous, ce qui étymologiquement veut dire qui se soumet, qui se prosterne. Ce sont des gens de peu, la piétaille. Mais ils sont libres. Mais ils font partie des Zawilous. Ce sont des Zawilous. Oui. Mais on les appelle Mouchkénous. Je t'ai dit que la langue acadienne était une langue sémitique. Les Arabes vont emprunter le mot Mouchkénous aux Acadiens et en faire le mot arabe miskine. Aujourd'hui, un arabophone qui voit passer un malade, un pauvre, un simple, quelqu'un de dérangé mentalement, va dire avec une nette nuance de respect compatissant aux miskines. Car l'islam a un aspect de charité extrêmement intense, extrêmement fort. Vers l'an 1000, en Espagne, apparaît le mot meskwino. Tu te souviens que l'Espagne, à cette époque, est occupée par les Arabes. En tout cas le Sud. En tout cas le Sud, le califat de Cordoue, le califat au Mayade. Ce mot signifie donc, comme l'arabe miskine, pauvre. Et 4-5 siècles plus tard, il signifiera chiche, ladre. On commence à... On commence à voir pointer... Le sens. Le bout du nez du sens, qui sera le nôtre. En italien, maintenant, au XIIIe siècle, apparaît le mot meskino, qui signifie, dans un premier temps, qui manque de proportion, chiche, ladre, qui manque de grandeur. Et puis, quelques temps après, qui signifiera pauvre, indigent. Dans la Provence ancienne, le mot meskin a voulu dire pauvre. Tu te souviens que les Arabes sont un peu restés aussi dans le sud de la France. En ancien français, il a signifié, il aurait disparu à partir du XVIe siècle, ce mot. Le mot meskin a signifié servant, serviteur, jeune. Par définition, des États qui impliquent un dénuement du point de vue des ressources. Au XVIIe siècle, le mot apparaît en français, le mot meskin. Dans un premier temps, au tout début du XVIIe, il signifie qu'il manque de proportion, qu'il manque de grandeur. Puis, 50 ans plus tard, il signifiera chiche, ladre, petit, comme en français aujourd'hui. Voilà. Donc là, il a son sens à partir du XVIe siècle. Là, il a son sens. Et on a fait un beau voyage. Ah oui. On est parti de l'humble citoyen de la Mésopotamie. Oui. On est passé par le sud de l'Espagne. Cordoue. Cordoue. On est passé par l'Italie. On s'est retrouvé à un moment donné en Provence ancienne. Et puis, on a abouti au français. Et ce que je trouve fascinant, c'est que le filet au maille serré de la langue fait remonter à la surface du temps des choses parfois difficilement compréhensibles, toujours étonnantes. Et c'est ça que tu aimes. Et c'est ça que j'aime. Ah oui. Ça raconte l'histoire de l'humanité. Ça la raconte, en effet, et sous bien des aspects. Et j'irai jusqu'à dire que la langue est notre plus antique, notre plus ancienne sonde moléculaire. Très belle image.